Salut tout le monde, c'est Yann Ester, et aujourd'hui nous allons faire un PGM test un peu détente aujourd'hui puisqu'on va jouer à Auditorium. Alors pour l'instant je joue à la démo qui est gratuit par navigateur web, mais si vous voulez plus de détente avec ce jeu en fait, je vais vous expliquer après pourquoi détente, en fait si vous voulez l'avoir en entier, ça coûte 10 euros sur le site officiel, par contre sur Steam ça vous coûtera seulement 6 euros, donc on va tout de suite commencer par l'acte 1 de la démo. Alors la démo est assez complète d'Auditorium, donc qu'est-ce qu'Auditorium ? Alors vous voyez, on a un faisceau de lumineux ici, et on a un carré ici. On a aussi un cercle qui est un champ de force. Alors le but est donc de mettre tout ce faisceau lumineux vers le petit carré blanc ici, afin de le remplir, et en fonction en fait du remplissage, ça va nous donner en fait une musique. Donc on va tout de suite essayer. Par exemple, ce champ de force mène tous les faisceaux lumineux vers le haut, comme vous voyez, tout vers le haut. Voyons ce que ça donne, écoutez. 12 musiques, je vous laisse apprécier cette musique, franchement. Voilà, c'est pour ça en fait un peu détente, parce que dès qu'on réussit en fait les challenges qu'ils nous sont proposés, alors il faut savoir, au bout d'un moment ça devient difficile, mais au début c'est facile en fait, mais ça devient difficile, même à la démo, ça devient difficile à force. Mais dès qu'on réussit, on a le droit à une belle musique, douce, détendue. Donc c'est vraiment un jeu fait pour se détendre. Donc comme ici, alors cette fois-ci, on a deux champs de force. Donc si j'utilise seulement le haut, alors le carré blanc, comme vous voyez, est extrêmement loin. Si j'utilise la force du haut seulement, ce n'est pas suffisant. Si j'utilise celle-là qui va vers la droite, non plus ! Donc, à noter aussi qu'on peut agrandir le champ de force. Cela nous amène à quoi ? À mettre donc plus de lumière et aussi à changer l'angle. Mais malheureusement, il y a un maximum à ça, et même au maximum, comme vous pouvez le voir, cela est impossible. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Et bien tout simplement, je vais, dans un premier temps, utiliser le champ de force qui mène les faisaux lumineux vers la droite. Donc je vais les mettre là-bas, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre le faisau... enfin le faisau lumineux... Le champ de force ! Veuillez m'excuser pour ce petit lapsus ! Donc le champ de force qui mène vers le haut, donc que je vais mettre ici. Maintenant, écoutons bien. Alors je vais agrandir aussi un peu pour l'angle. Voilà, ici c'est parfait. Voilà, une très douce musique. Alors il faut savoir aussi que plus on avance dans les niveaux, et plus on a le droit à d'autres carrés, c'est-à-dire d'autres instruments, qui vont jouer la... enfin presque la même mélodie. Comme vous voyez, ici, il y en a deux. Oula, il est très petit ce faisceau lumineux ! Donc vous voyez, il y en a deux. Alors là, très important ! Vous avez bien vu ? C'est impossible ! Tous les faisceaux ne vont pas vers l'autre carrée, donc... Vous voyez... Je remonte le champ de force, tous les faisceaux s'y mettent, et... Alors écoutez, quand il y a deux instruments, c'est encore plus magnifique ! La musique est vraiment douce ! C'est ce que j'adore en tout cas dans ce jeu ! Donc si vous voulez... Alors le jeu est aussi disponible sur iPhone, comme vous le montre l'image en haut à gauche ! Mais si vous voulez franchement vous détendre sur un jeu, vous voulez pas vous compliquer la vie, non plus rager comme un malade, franchement ce jeu est vraiment pour vous ! Donc on passe tout de suite à la suivante ! Donc cette fois-ci, il s'agira... Ouh ! Alors celui-là... Ah oui ! Donc celui-ci ! Donc vous voyez, il va falloir maintenant mettre les faisceaux, faire une boucle avec... Et alors plus on avance dans les niveaux, plus on va découvrir des choses encore un peu plus complexes ! Comme par exemple, je vous montrerai plus tard qu'il y aura aussi par contre des carrés de couleurs que seulement un certain faisceau de couleurs autre que le blanc peut passer ! Je vous expliquerai justement après, je crois que c'est juste... Après ce niveau-là, je vous laisse quand même apprécier pendant 5 secondes cette musique ! Ah, cette musique ! Ah, quelle est douce ! Allez, on va passer à la suite en espérant qu'il y a... Les fameux sacs de couleurs, non ! Toujours pas ! Bon bah... Par contre il y a 3 carrés, bah ça... Ça tombe bien, bah on va faire avec ! Je vous expliquerai justement après, donc là, voilà ! Donc 3 carrés, donc... Un autre instrument qu'ils ajoutent, le violon ! Qui a une très belle musique, par contre je ne suis pas sûr que... Bah, je ne suis pas sûr qu'il fallait commencer par ceci, parce que je n'aurais pas assez de faisceaux qui... J'aurais dû commencer par celui du haut, peut-être... Le champ de force du haut... Allons-y, on va essayer de toucher... Ah ! Toujours ! Ah ! Quoique ! Quoique qu'on veut, écoutons bien ! Pas vraiment ! Donc vous voyez, ça devient encore un peu plus complexe ! A moins que si je... Au lieu de mettre le faisceau de droite vers le deuxième, peut-être vers... Ah mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Mais comme ça ! Pourquoi pas ! Voilà ! Ah mais ça revient au même, non ? Je suis pas convaincu que ça soit la bonne solution, à moins que ça soit... Ah mais oui ! Ça y est ! C'est comme ça ! Je crois avoir compris ! Donc vous voyez, il faut aussi se creuser un peu les méninges mais... Voilà ! Comme ceci ! Et par contre... Ah oui ! Mais là, il va y avoir un problème ! C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux ! C'est un... ou exclusif ! Comme on le dit en électronique ! Oh ! Quoique... Quoique non ! Non, ce sera pas suffisant ! Quoique si on le laisse remplir, on attend juste de le remplir et on en... En attendant de... Non ! Non ! C'est pas suffisant ! En effet ! Alors... Pendant le temps de remplissage, si aucun faisceau ne passe au bout de... De... D'un certain temps, Tout redevient vers le bas ! Donc c'est... Vraiment, il faut aussi réfléchir à ça ! Non, je crois qu'il faut vraiment commencer comme ceci ! Je suis bloqué ! Ah ! Peut-être, peut-être, peut-être... Non ! Si je mets le vaisseau vers là... Enfin, le vaisseau de champ de force vers là... Je... Voilà ! Un petit peu comme ça ! Voilà ! Je fais un petit cercle comme ça ! On va essayer ce qu'on peut ! Voilà ! Ça a l'air de marcher comme ça ! Pas trop, non ! C'est... C'est vraiment un jeu... Pourtant, euh... Les premiers niveaux ne sont pas si compliqués que ça, mais... C'est seulement par la suite qu'ils sont compliqués ! Euh... Peut-être, euh... Donc, euh... Voilà ! Donc, comme ceci... Non, ça va pas ! Comme ceci... On va remettre les champs de force à cette taille ! Allez ! Donc, euh... Le temps que je réussisse pour vous montrer, donc, euh... Les histoires de lumière, je vais vous faire une petite ellipse ! Alors, voilà ! Après ce petit... Ce très long ellipse, j'ai enfin trouvé la solution ! Il fallait les faire, euh... Voilà, comme, euh... Donc, en espérant, donc, que le niveau suivant soit des faisaux lumineux ! Donc, vous voyez, la musique est toujours douce, ici ! Non ! Toujours pas de faisaux lumineux, mais bon... C'est pas grave ! On va continuer comme ceci, comme si de rien n'était ! De toute façon... Ah ah ! Après le niveau dur ! Le niveau le plus facile ! Ah oui ! Fallait le faire, vous voyez ! Alors, un quatrième instrument, c'est aussi ajouté ! Écoutez bien ! Il s'agit d'un deuxième piano ! Franchement, je vous conseille, pour ceux qui aiment bien les musiques douces et tout ça dans les jeux vidéo, euh... C'est vraiment un jeu que je vous conseille ! En plus, ça coûte 6€ sur Steam ! C'est vraiment... Vraiment... Pas cher ! Euh... Pour l'instant, je ne joue qu'à la dévot ! Donc, vous voyez, j'ai réussi l'acte 1 ! Écoutez bien qu'on aurait essayé chaque acte ! Alors, je ne sais pas combien de actes il y en a dans... Il y a dans la dévot, euh... Par navigateur web ! Et... Je peux vous assurer que c'est assez complet ! Donc, on va passer à l'acte 2 ! Maintenant ! Winter ! Donc, Winter, c'est le nom de la musique, justement, qui est donné au... Ah ! Alors, voilà enfin ce que je voulais vous expliquer ! Donc, le champ de force, vous voyez, le blanc touche le carré ! Sauf que le carré ne se remplit pas ! Car, vous voyez, la couleur est bleue ! À moins que vous soyez daltonien pour dire qu'elle n'est pas bleue ! Mais... Donc, voilà, la couleur est bleue ! Donc, j'ai ici un cercle de colorisation ! Alors... Qui va, justement, me permettre de colorer cette lumière blanche en bleu ! Et donc, de remplir... Et c'est là, justement, la difficulté de remplir le carré ! Car seul le bleu passe ! Seuls les faisceaux bleus ! Comme vous pouvez entendre, voilà ! Seuls les... Faisceaux bleus passent ! Et franchement, avec les couleurs, c'est encore plus joli ! C'est encore plus détente ! Et franchement, c'est... Franchement, c'est un très bon jeu ! D'une petite production, en plus ! C'est franchement pas mal ! Pour un jeu indépendant ! C'est... C'est vraiment la détente totale ! C'est vraiment... Donc, on passe maintenant au deuxième niveau ! Alors là, vous voyez... Le carré blanc, ça passe ! Le bleu, ça ne passe pas ! Il va falloir que je passe dans le faisceau ! Voilà, écoutez bien ! Ah, c'est la musique ! Ah, la musique ! Qu'est-ce qu'elle est douce ! Il me la faut en MP3, mes amis ! Voilà, c'est douce ! En plus, avec les couleurs très beaux ! C'est franchement joli ! C'est... Très artistique ! Très fluide ! Et... Je ne crois pas que ça prend énormément de place, vu qu'il s'agit d'un jeu indépendant ! Euh... Donc là... Là, les choses se compliquent un peu, donc je vais essayer avec un friseau comme ça... Pour faire retomber en agrandissant, bien entendu... Pour la force... Ensuite, je vais le passer donc maintenant au violet ! Eh oui, une autre couleur s'est rajoutée, vous l'avez... C'est un peu plus ! Voilà, écoutez bien ! Magnifique ! Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce jeu ! Ce jeu est magnifique ! Donc voilà, c'était Yann Ester pour la vidéo sur Auditorium ! Donc euh... Rappelez-vous du prix 6€ sur Steam, 10€ sur le site officiel dont je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer ! A partager à vos amis aussi si vous le voulez ! Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM !